... ... ... ... ... ... Nous avons vraiment dit qu'il y a 4 km de conduite d'assainissement eau pluviale. Deux stations de pompage eau pluviale, deux stations de pompage eau usées à la cité ouvrière. Nous avons dit qu'il y a 4 km de conduite de refoulement. Il y a 26 km de conduite d'assainissement eau usées, deux stations de pompage, deux stations d'upération et deux stations de boue de goudange recevant les eaux de poste de 635 familles raccordées aux eaux usées. Nous avons dit qu'il y a 8 à 9 forages bénéficiaires aux eaux usées. Nous avons dit qu'il y a 4 fois des forages. La forage est une forage d'endembre, une forage de réhuile, un pouretide sa capturée, une forage de réhuile, une forage de réhuile dans la ville de N'Koye. Monsieur le ministre, l'a dit que le nouveau forage, c'est une forage qui est vraiment de l'europeur. Monsieur le ministre, c'est ce que nous avons sur les châteaux d'eau, ce qui est le cible de la ménierie, la ménierie, la ménierie, la ménierie et la ménierie. Monsieur le ministre l'a dit que le forage qui est très bien, depuis le premier pays d'essai, le forage de Mbaktera est ouvert. Monsieur le ministre Dignyou, j'aimerais vous vous entretenir de l'assainissement de la commune de Djurgel. Avant de vous soumettre les doléances des populations, permettez-moi de vous transmettre le vif remerciement à l'envoi du président de la République, notamment pour l'utilité de démontrer des stations de pompage de Rukubouséou, d'Ongolémite, ainsi que les canalisations d'Ongolémite. Toutefois, monsieur le ministre, les populations de Karché-Achélène, Rouda-Bambé, de Kyrno-Kaïnvi, ainsi que de Karcher, vivent des situations difficiles à cause des inondations. Monsieur le ministre, monsieur le ministre de Karché-Achélène, Rouda-Bambé, qu'il n'y a aucun problème d'évacuation des eaux qui se posent. Il y a aussi, monsieur le ministre, il faudrait aussi environ un kilomètre de canalisation afin d'évacuer les eaux vers le déversoir naturel de Kamboussou. Au quartier Karcher, il faudra réhabiliter le bassin de rétention qui se trouve. Donc, monsieur le ministre, enfin, la commune de Jourbel a un déversoir naturel qu'on appelle Kamboussou. Seulement, il n'est pas aménagé ni entretenu. Nos populations de Jourbel souhaitent qu'ils soient aménagés, ainsi on pourrait même y pratiquer le maraîchage, de même que la pisciculture. Toutefois, ces doléances des populations ont été prises en compte par leur rapport de la mission d'information parlementaire. Par conséquent, comme l'a inscrit monsieur le président de la République, il faudra l'exploiter et faire bénéficier Jourbel d'infrastures de qualité. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501